Le sport santé va occuper une place prépondérante dans la structuration de nos clubs Omnisport. Notre société est confrontée à des enjeux d'adaptation, d'évolution et de promotion des activités physiques ou sportives, s'affirmant comme un facteur de santé publique, que ce soit pour les personnes en bonne santé ou atteintes d'affections longue durée. La Fédération française des clubs Omnisport est une fédération qui accompagne les clubs au plus près des territoires. Elle s'engage naturellement sur le terrain sociétal et cette implication a mené à l'élaboration d'un projet fédéral construit autour de 4 piliers dont l'Omnisport est santé. Le sport santé apporte des bienfaits incommensurables sur notre santé, avec quasiment aucun effet secondaire, à l'inverse des thérapeutiques médicales. Pour que ça se passe dans de bonnes conditions, il faut que ce soit surveillé, suivi, accompagné par des professionnels, ou en tout cas des personnes qui ont reçu une formation sport santé. Que ce soit des diplômés STAPS APA, activités physiques adaptées, ou des personnes qui sont des éducateurs sportifs qui ont suivi une formation. Et c'est la garantie d'une activité sport santé de qualité et en toute sécurité. On a un public nouveau qui vient pratiquer chez nous, plus orienté vers le loisir et le bien-être. Ce public doit avoir une écoute très particulière avec des tests pour pouvoir mettre à disposition des séances. Nous devons avoir des personnels formés pour être au plus près des pathologies de chaque adhérent. Le programme de formation de la Fédération française des clubs au mini-sport a pour vocation de former les éducateurs salariés et les bénévoles des clubs au mini-sport à l'accueil de publics en situation d'affection longue durée. Cette formation délivre un diplôme fédéral reconnu par le CNESF, le ministère des Sports et le ministère de la Santé. Elle permet à son titulaire, possédant un diplôme d'encadrement sportif, d'encadrer des séances d'activités physiques adaptées auprès de patients atteints d'une affection longue durée. Une fois que ces ressources en ligne sont consultées, il y a évidemment toute une série de travaux dirigés, de QCM, qui vont progressivement valider le parcours. C'est un parcours qui dure 56 heures. A l'intérieur de ces 56 heures, il y a de la formation continue. Il y a une journée en présentiel qui permet aux uns et aux autres de recevoir des informations complémentaires sur les maladies cardiovasculaires, sur le diabète, sur la sédentarité par exemple. La formation, ça m'a permis d'aller plus loin dans l'enseignement, définir dans les plages d'entraînement, vraiment définir spécifiquement les conseils et les consignes à ne pas dépasser pour ce genre de personnes. D'avoir une ouverture sur l'ensemble des pathologies. Cette ouverture médicale m'a permis d'accueillir beaucoup plus facilement. Le contenu de la formation est très riche. C'était vraiment très intéressant d'avoir des grosses précisions sur les pathologies. Il y a une grosse partie sur internet, donc compatible avec la vie professionnelle. En fonction des gens qu'on va avoir en club, oui, ça va être des choses qu'on va pouvoir utiliser. Ce qu'il y a autour de la maladie, le psychologique a aussi été pris en compte, faire en sorte que la personne est unique. Et qu'à chaque personne, il y a un travail unique. Le rôle de l'intervenant est fondamental. Il faut que lui soit valorisé grâce à cette formation et aussi rassuré dans son action. Car on lui a dit ce qu'il pouvait faire et ce qu'il pouvait redouter. Et donc à ce moment-là, s'adresser aux professionnels de santé. Quand on ressort d'une séance à avoir mis en forme, on paraît psychologiquement apaisé. On se sent plus serein. Je le fais dans la limite de mes possibilités. Je ne vais pas au-delà de ce que je peux faire. Pour ce qui est du suivi et du contrôle, le coach est informé des limitations que je peux avoir dans mes exercices. Ce sont des informations qui ont une certaine remontée vis-à-vis de l'encadrant. Lorsque l'on revient la semaine d'après, faire un cours ou on reprend ces mêmes exercices, on s'aperçoit qu'il y a des bénéfices. L'éducateur sportif, il permet de surveiller, il permet d'évaluer, il permet la bonne exécution. Mais aussi, il est le garant pour que cette activité physique soit faite dans des conditions de sécurité extrême. Dans le cadre d'une activité, on va dire, surveillée par un professionnel, il faut que ce soit réalisé en club, avec un suivi, avec des échanges possibles, des relations entre le médecin prescripteur et ensuite la personne qui va prendre en charge, la personne qui sera légible au sport sur indolence. C'est-à-dire que les gens reprennent réellement une activité sportive et réellement se retrouvent en pleine possession de leur corps. Et je pense que le point final, ce sera si un jour l'État considère qu'effectivement, outre sur le papier, que le sport santé est une démarche importante pour la santé de chacun et pour la santé de la sécurité sociale, j'espère que la sécurité sociale pensera à nous. On accueille environ 70 personnes atteintes d'un LD. On se rend compte qu'il y a un frein économique à la pratique. Nous, effectivement, nous appliquons des tarifs liés à la pratique sportive et qui sont souvent rédhibitoires pour des publics atteints de pathologie. Les clubs Omnisport ont engagé des initiatives en matière de sport santé, à savoir l'encadrement au travers de la formation, la structuration de projets, des investissements financiers. Afin de pérenniser ces engagements, les clubs attendent en retour une prise en considération des actions menées par l'État, les collectivités, les acteurs médicaux et du privé. Dans ce contexte, il est important de montrer la plus-value et la force de l'Omnisport par l'offre de pratiques diversifiées et mutualisées proposées au sein d'un même club, évoluant en transversalité avec un réseau de partenaires extérieurs. Le niveau 2 est un niveau qui va projeter l'apprenant à l'extérieur de son club. Il est là pour constituer un réseau dans son territoire. Il va devoir consulter, identifier les partenaires de développement. C'est peut-être un conseil général, une municipalité, un hôpital, les réseaux de soins, les associations de patients. Un certain nombre de partenaires qui vont devoir travailler ensemble. Tout cela pour faire en sorte que les personnes vont dans ce club formé. Donc on est dans une autre perspective, à la fois temporelle et également géographique. Le niveau 2 est là pour structurer le territoire sur le sport et la santé. Le niveau 2 est là pour structurer le territoire sur 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 le territoire. Le niveau 2 est là pour structurer le territoire sur 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 le